T'es une création par la création de la marque du français ma-ci. Je suis un auteur du siècle contemporain dans le sens où j'ai commencé la grande aventure du siècle contemporain en 1974. Donc moi j'arrive juste un petit peu après, vers 1978, 1974 c'est à ce moment là que le cirque contemporain français commence, avec notamment les quatre chevaliers de l'époque, Silvia Montfort avec le théâtre Montfort, Jean-Baptiste Thierry avec le cirque invisible, Alexis Gruss avec donc le spectacle de cirque classique, et puis Annie Fratellini avec la fondation de l'école du cirque. À la différence du cirque européen, le cirque européen il a tout de suite été relié aux travaux de Hasselet avec les chevaux et notamment les tentes, donc ça, si vous voulez, le cirque européen il s'est construit autour de la toile et de l'espace circulaire et de l'espace dit le cirque chapiteau. Ce qui n'est pas le cas pour Taïwan, donc ça c'est intéressant parce que les racines qui nous permettent de trouver des actions de cirque en Taïwan, elles ne passent pas par le lieu, elles ne passent pas par le chapiteau, elles passent par d'autres on dirait d'autres vecteurs. Notamment ce qu'il y a de formidable c'est que ça passe par le sacré et le religieux. Là Johnson m'a invité à aller chercher avec lui ses réminiscences et puis ses racines du cirque. Si j'hésite à trouver les mots c'est parce que ce n'est pas des spectacles mais il y a des processions, il y a des activités on pourrait dire un petit peu artistiques et sacrées ou alors on voit des danses particulières taoïstes, on voit des personnalités religieuses qui se retrouvent sur des échasses et qui vont donc animer en quelque sorte ces activités religieuses. Quand Taïwan a créé une création de la création de Taïwan, vous pensez qu'il y a des problèmes de la création de la création de la création ? Ça c'est génial, c'est vraiment magnifique parce que c'est le point de départ avec la notion de la création et puis la notion du spectacle vivant qui est relié avec cette notion je dirais du sacré. Et puis avec le choc de la modernité et du monde contemporain. On joue sur la création mais on travaille aussi sur cette notion de la préservation des traditions. À l'arrivée ça va être un spectacle assez troublant parce qu'on voit cette tradition en mouvement à travers des chorégraphies des chasses par exemple mais en même temps troublée par un modernisme qui va changer la donne comme par exemple une chorégraphie des chasses mais il n'y a qu'une seule des chasses sur une jambe. Donc toutes ces caractéristiques là qui vont amener une lecture moderne de la création et avec cette idée de la préservation de la tradition et en même temps cette création contemporaine. Donc ça c'est vachement chouette, c'est très très beau. Et surtout l'utilisation du plastique qui pendant toute l'œuvre va amener une couleur, une teinte, une esthétique et une scénographie toute particulière. Le rapport musical aussi, le rapport du son qui est vraiment très intéressant dans ces danses sacrées qu'on a aussi étudié, qu'on a repris, qu'on a travaillé dans la tradition et qu'on a repris tout bêtement dans la tradition. Et puis on le propulse, on le met en phase avec la notion contemporaine et avec cette notion de l'ultra-modernisme de l'époque avec notamment des exemples comme l'utilisation du plastique dans la société moderne. Et là on va travailler sur cette notion traditionnelle d'un côté et ultra-moderne de l'autre. Et ça c'est vachement passionnant parce que c'est nous les créateurs, c'est nous les auteurs qui permettons d'offrir au public tout un parcours historique et une genèse du cirque taïwanais et de son exploration artistique. En utilisant un mot, c'est qu'est-ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ? Et on fait référence notamment à tout le patrimoine artisanal, le geste de la main qui travaille, les herbes traditionnelles taïwanaises, le geste qui travaille, toutes les cérémonies religieuses et donc les cérémonies spectaculaires dans les danses sacrées. Donc c'est cette main agile qui fabrique, cette main agile qui fabrique de l'artistique, du sacré, mais qui aussi fabrique de l'artisanat. C'est un petit peu ça qu'on a cherché, que Johnson a cherché avec Thona Circus. Ça c'est vraiment une très belle démarche de création que d'aller à cet endroit là. Main agile est un spectacle pour tous et c'est surtout les premiers spectacles de cirque taïwanais. et on a cette chance aujourd'hui en 2022 de voir ces jeunes auteurs prendre à cœur et avec une grande passion cette histoire moderne du cirque contemporain taïwanais et l'association avec le cirque contemporain français et notamment ma présence, cette association là, c'est pouvoir s'appuyer sur déjà une expérience que le cirque contemporain français peut amener au cirque taïwanais. Voilà, c'est une belle collaboration entre le cirque contemporain français et le cirque... le cirque taïwanais, entre Thona Circus et la Compagnie Jante. Voilà, merci. 3月24 到 3月 27 我们在台北 中順庙首演 歡迎大家來看看我們這三年的台发共同創作